bonjour dans cette vidéo qui va s'avérer très courte je vais répondre à une question qui m'a été posée sur l'une de mes dernières vidéos concernant la façon de rédiger les articles comme avant Gutenberg dans le nouvel éditeur wordpress donc vous voyez qu'ici quelqu'un me demande comment faire pour changer le permalien donc cette vidéo va répondre à cette question et à rien d'autre donc en effet je ne fais pas apprendre grand chose à tous les habitudes wordpress n'en déplaise à certains esprits chagrin je me contenterai donc de répondre à cette question passons à la pratique donc dans votre article dans la page d'édition lorsque vous voulez accéder aux options du permalien il vous faut faire apparaître la colonne latérale ici donc pour le se faire vous cliquez sur la dent pardon sur la roue dentée ici et vous descendez un petit peu vous avez donc l'onglet permalien et pour modifier donc ce permalien il faut aller dans le champ adresse web donc là vous voyez qu'actuellement mon slug c'est ancien titre ce qui donne donc le permalien https runault-t.com slash ancien tiré titre si on va côté visiteur on retrouve donc l'adresse complète comme ceci et donc là je vais modifier je changer ancien par nouveau donc il suffit de tout simplement remplacer ancien par nouveau vous pouvez complètement tout effacer pour faire totalement autre chose vous pouvez faire apporter des corrections faire tout ce que vous voulez vous cliquez sur mettre à jour et oui automatiquement on est passé de ancien titre un nouveau titre côté visiteur n'a pas mis à jour voilà nouveau titre donc alors attention lorsque vous faites ces manipulations là puisque si vous faites cela sur un article ou une page qui est déjà publié d'autant plus si c'est un article et une page qui sont déjà référencés sur les moteurs de recherche vous risquez de créer ce qu'on appelle une page 404 c'est l'ancien adresse qui est référencé sur les moteurs de recherche et donc et vous allez pas tout bénéfice du référencement donc si c'est le si c'est le cas alors si vous avez de la chance vous utilisez une extension de référencement qui va faire la modification des permaliens ça va être à moindre mal toujours est il qu'il faut s'inquiéter des redirections donc je vous invite à rechercher parmi mes tutoriels vidéo comment faire une redirection on peut le faire soit dans le fichier htaccess soit en passant par une extension comme redirection voilà comme je voulais dit c'est tout ce tutoriel est relativement court puisqu'il ne répond qu'à une simple question donc je vous embête pas plus longtemps je me permets tout de même de vous rappeler l'offre d'eau de switch en termes d'hébergement qui pour 5 euros hors taxes par mois vous propose donc un hébergement avec un nom de domaine compris le nom de domaine c'est avis je dis sa vie c'est tant que vous payez bien sûr mais je dis avis pourquoi parce que beaucoup d'hébergeurs vous offre le nom de domaine la première année et sur les années suivantes vont vous le faire payer très très cher tandis que chez eau de switch à partir du moment où vous restez clients chez eux et que vous payez votre facture annuelle ça vous coûtera pas plus cher que 5 euros hors taxes par mois et par contrat d'hébergement oui vous avez espace disque illimité transfert mensuel illimité vous avez l'interface cpanel que j'adore et vous avez même la garantie satisfait ou remboursé valable pendant 30 jours donc il n'y a pas à hésiter voilà je vous embête pas plus longtemps je vous dis à bientôt allez ciao ciao